Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 30 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Je vais demander quelques cartes et on verra par la suite. Ensuite, le défi va être de créer des liens entre les cartes, de découvrir un message caché. Un court message. Qu'est-ce que je demande? Un message clair et court. C'est parti. Une carte jaune. Allons-y. On verra bien. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est très feu. C'est chaud. Caresse. Tendresse. Rapprochement. Énergie sexuelle. Hésitation. Nouvelle amour. Donc là ici, on nous parle de quoi? Nouvelle rencontre. Rencontre avec l'inconnu. Hésitation. Ici, le cercueil. Coudon, le début de la fin. C'est le début de la fin. Le début de la séparation. Une personne ici qui souhaite se libérer et reprendre le contrôle de sa vie. La carte du mariage. La carte de l'engagement. Donc là, ok. Début de la fin. Se libérer ici d'un engagement. Continuons. Se libérer, reprendre le contrôle de ma vie. La carte du mariage nous parle de l'alliance, le partenariat, l'engagement, le contrat. Ici, une décision à prendre. On a un choix à faire. Ici, c'est une carte aussi qui nous encourage à aller vers une guérison, une guérison émotionnelle. Prendre une décision pour se libérer. Une invitation à se libérer. Guérison. Continuons. Et ici, on nous présente une fille au téléphone. On aime parler, communiquer. C'est quelqu'un ici. Sans que ce soit nécessairement une fille. En tout cas, c'est la carte de la fille. Donc là, on nous parle de quelqu'un qui aime communiquer, parler avec ses amis, avoir du plaisir. C'est très féminin comme énergie. On pourrait dire ça. C'est très féminin. Comme énergie. Donc là, on nous présente le début, comme le début de la rencontre. Mais là, avec le cercueil, c'est le début de la fin. Et on hésite à quoi? À clôturer. À mettre un terme. Donc ici, on parle, on discute. On aurait une décision à prendre. Ce que je vais faire, il y a doute. On l'a vu. On hésite à se rapprocher. Décision à prendre. Est-ce qu'on va se libérer d'un engagement? Ici, pourtant, c'est la carte qui exprime la nouvelle rencontre. Le nouvel amour. Mais c'est le début de la fin. Donc, attendez une minute. Je vais demander des cartes mots. On verra bien. Ce que ça va nous dire. Sur le début de la fin. Ça se termine vite. Il me semble que je ressentais l'élan. Et hop! C'est mort. On n'a plus le goût. Hop! C'est mort. Ça s'arrête. On a quand même hésitation aussi. Il y a quelque chose qui fait qu'on doute. Qu'on hésite. Donnez-moi une minute. Attendez un peu. Est-ce qu'il y a une autre façon de percevoir les cartes? Le cercueil. Le cercueil, c'est une carte de changement. De fin. D'arrêt. De stop. C'est fini. Il me semble que ça a commencé vite et ça se termine vite. Ce n'était qu'un rêve. Ce n'était qu'un rêve. Rien de concret. Le début de la séparation. Le début de la fête. On a rêvé. On s'est imaginé des affaires. On dirait que la balle n'est pétée. C'est un rêve. Un rêve qui se termine. Un coup de cœur. Et là, hop, c'est mort. Ok. Ici. En même temps, je pourrais interpréter « On rêve de quoi? » De rencontrer quelqu'un de nouveau. On rêve de mettre un terme à une relation. Ah, il y a hésitation, là. On doute. C'est comme si on avait une décision à prendre. Mais on a quand même la carte rêve. Donc, il n'y a rien de concret. Après, on rêve d'un nouvel amour. Mais tout commence par un rêve. Certains disent ça. On rêve de ce nouvel amour. De rencontrer une nouvelle personne. Un rêve qui se termine. C'est un rêve qui se termine. Sur la carte de l'engagement, vous voulez me dire quoi? Donc, ici, on parle, on parle, on parle. Décision à prendre. Ça, on l'a vu. Mais on doute. Sur la carte de l'engagement. La carte du mariage. Ici, on hésite à se libérer. À se libérer. À mettre un terme à un engagement. Reprendre le contrôle. Allons-y avec une carte mot pour ces deux-là. Vouloir se libérer d'un engagement. On a une décision à prendre. On hésite. On parle. On parle beaucoup. On parle avec des amis. Bon, allons-y. On voudrait se libérer d'un engagement. Donc là, à vous de voir de quel engagement il est question. C'est la carte du mariage. On veut se libérer d'un partenariat, d'un couple, d'un contrat. On veut reprendre notre pouvoir, reprendre le contrôle. Mais on doute. On n'a pas encore pris de décision. Et ici, cette zone, en cette zone, bien. C'est un rêve qui se termine. OK. Continuons. Allons explorer. Se libérer. Attirant. Donc là, ici, on a le goût de... Ça pourrait être une femme, ici. Donc, attendez. Vouloir se libérer. C'est peut-être une femme qui veut mettre un terme à un engagement. Se libérer. Retrouver sa liberté. Comme ça pourrait être quelqu'un qui voudrait se libérer d'une femme. Je vais demander une carte image sur femme. Bon. Ici, on me présente un groupe et une femme à l'écart. Quel est le lien? Un groupe et une femme à l'écart. Allons-y avec une nouvelle carte. Une femme qui se sent à part ou qui est sortie d'un groupe. Une femme. Une femme qui se sent seule aussi, peut-être dans son milieu de travail. Allons-y, parlez-moi de cette femme. C'est une femme qui voudrait mettre un terme, se libérer d'un contrat. Elle se présente aussi. Peut-être en lien avec son travail. Il y a un engagement. Elle voudrait sortir de là. Elle a le goût de se retirer. Peut-être prendre sa retraite. Là, on dirait que c'est ce qui me traverse. Reprendre le contrôle de sa vie. Se libérer d'un contrat, d'un engagement. C'est ce qu'elle a le goût. Quand je regarde cette carte, c'est l'ambiance du travail. On dirait qu'on veut se retirer. Une femme qui voudrait se mettre un terme à un contrat de travail. Quitter. Prendre sa retraite, peut-être. Attendez un peu. Encore, parlez-moi de cette femme. Bon, une rencontre. Un rendez-vous. Planifiez un rendez-vous avec. Elle planifie prendre un rendez-vous. Ici, le palmier. Concernant sa stabilité, sa sécurité. Donc, c'est probablement en lien avec son travail. Donc, travail. Si on pense quitter le travail. Mettre un terme à un engagement. Elle a le goût ici, on dirait, de reprendre sa liberté. Avec panier. Rendez-vous. Une rencontre. Attendez un peu. Bien, cette femme-là. Rencontre. Sécurité. Stabilité. Un rendez-vous. Ici, union. S'unir. Une recherche d'équilibre. Une recherche d'équilibre. Une recherche de sécurité. C'est dans le couple. Il y a une recherche d'équilibre dans son couple. Ici, là, c'est une zone, on dirait, ici, j'ai rencontré. Bon. C'est une guidance en laquelle on se pose des questions. On aurait des décisions à prendre. On parle. Ici, il y a peut-être une femme qui est souvent au téléphone aussi. On dirait qu'on a le goût de quitter un engagement. De se libérer. On pourrait même se poser des questions concernant le couple. On se pose des questions. Ici, on voudrait quitter un groupe. Il y a une femme qui voudrait quitter un groupe. Il y a une recherche. C'est l'énergie du travail que j'ai ressenti. Il y a une recherche de stabilité. De sécurité. Une recherche d'équilibre. Une recherche d'équilibre dans la relation, dans le couple. Donc, là, si on pense à quitter le travail, parce que ça m'est venu à l'esprit, prendre une retraite, se retirer d'un groupe de travail, mettre un terme à un engagement. Donc, là, ici, là, en cette zone, on peut penser à mettre un terme à un contrat de travail. On peut même penser à mettre un terme à se libérer d'une relation. Ici, là, c'est une zone de questionnement. Et une recherche de stabilité. On recherche une stabilité dans la relation. Donc, on se pose des questions en cette guidance. On aurait des décisions à prendre. Ici, là, c'est travail. Des questions concernant le travail. Et des questions concernant la relation. Une rencontre, donnez-moi une minute. Sur la rencontre, je vais demander une carte. C'est toujours en lien avec cette femme. Donc, on recherche une stabilité sur le plan travail, sur le plan financier, sécurité, stabilité. Et on recherche une stabilité dans la relation. On recherche notre équilibre. On pourrait rencontrer quelqu'un, ici. Et à la fois, on se pose des questions. On voudrait se libérer d'un engagement. En même temps, se libérer d'un contrat de travail. C'est ce que j'ai ressenti, là. OK. Sur le rendez-vous, vous voulez me dire quoi? On planifie un rendez-vous reculé. Donc, là, reculé. On annule un rendez-vous. On annule un rendez-vous. Rendez-vous annulé. On recule. Comme, on pourrait aussi interpréter les deux cartes me disant que cette femme a besoin de prendre du recul. On dirait que ça concerne son emploi du temps, son travail. Vouloir rencontrer une personne. Il y a une recherche de stabilité, de sécurité. Elle est en couple. Elle est en couple. Et à la fois, elle se pose des questions concernant son couple. Elle voudrait se libérer. Ici, là, on parle de travail et on parle de couple en cette zone. On pourrait avoir besoin de rencontrer quelqu'un ici, prendre un rendez-vous avec un conseiller. pour des questions de sécurité financière, étant donné qu'on m'a parlé de l'ambiance du travail. Se libérer d'un contrat de travail. On a peut-être besoin de prendre un rendez-vous pour avoir une vue d'ensemble, un recul, pour se mettre la réalité en face. Il y a une recherche d'équilibre. On se pose des questions en cette vidance. Et ici, le début d'un rêve. Un rêve. Nouvel amour. C'est comme si l'élan était là. Et là, pouf, c'est mort. Un rêve qui prend fin. On dirait un feu de paille. Oup! On était parti sur une go, là, pouf, et c'est mort. C'est fini. Ce n'était qu'un rêve. Donc, il y a quelqu'un ici qui se pose des questions concernant sa relation et son travail. Il y a une recherche d'équilibre sur cette carte qui nous parle de se libérer. Est-ce qu'on aurait autre chose à ajouter? Se libérer, reprendre le contrôle de notre vie. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho en vous. Si ça ne reflète pas ce que vous vivez, laissez le message circuler. Revenons ici à la carte qui nous parle de se libérer. Rigide. D'après moi, on n'arrive pas à se libérer. On est dans un cadre ici. C'est très rigide. Non, d'après moi, là, il y a un manque de... Non, il y a un manque de jeu. Il y a un manque de... Non, c'est rigide. Attendez un peu. Chef. Chef. Donc ici, on dirait qu'on me présente une personne qui... Qui a un contrôle fort. Qui a de la difficulté à lâcher prise. La carte du chef. Il y a une rigidité. Une personne ici qui n'arrive pas à lâcher prise. Chef. Une personne en situation de pouvoir. Qui a peur de perdre un certain pouvoir. On dirait ici que le cadre ou l'encadrement... On n'arrive pas à sortir du cadre. On n'arrive pas à se libérer. On dirait que je ressens du contrôle ici. Décision à prendre. Hésitation. Doute. Doute. Ok, attendez. Je vais demander une autre carte. Ici, chef, rigide et se libérer. La carte qui fait suite à rigide, c'est attendre. Donc ici, on préfère attendre. Il pourrait y avoir présence d'un enfant qu'on aime. Donc ici, la personne représentée par la carte du chef. Et ici, attendez. La carte représentée par le chef. Je ressens le contrôle. Ici, cette personne voudrait se libérer. Donc ça peut être au féminin ou au masculin. On peut me parler de patron, de travailleur autonome. Une personne à son compte. Une personne en situation de pouvoir. On l'invite à reprendre son pouvoir. Cette personne voudrait se libérer d'une situation. Mais cette personne préfère attendre. On aime un enfant ou des enfants. Donc il peut y avoir présence d'enfants. Et cette personne représentée par ce chef. Bien, a des petits plaisirs cachés. Donc, on se pose des questions aussi. Concernant couple. Ici, une femme, elle, elle se questionne par rapport à son travail. Besoin de prendre du recul. Elle pourrait même vouloir rencontrer quelqu'un de nouveau. Faire la rencontre d'une nouvelle personne. Mais en même temps, non. On dirait, bien, elle est engagée. Elle est déjà dans un couple. Il y a une recherche de stabilité. Il y a beaucoup de questionnements à cette guidance. On a le goût de se libérer d'un engagement. D'une relation. On a le goût. On y pense. Il y a une recherche de stabilité, de sécurité. Ah, ici, cette femme ne veut pas rencontrer quelqu'un d'autre. Ok, c'est ce qui est dit ici. Cette femme qui se questionne, on dirait, ici, par rapport à son travail, ne veut pas rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, on parle d'un couple aussi. On parle aussi d'un couple. Elle ne veut pas rencontrer quelqu'un d'autre. Elle s'éloigne. Elle se recule. Elle est avec quelqu'un. Elle n'a pas pour idée de rencontrer quelqu'un d'autre. Elle recule. Même sur le plan du travail, on dirait qu'elle veut aussi se reculer, se retirer. C'est une femme, ici. Elle ne veut pas rencontrer quelqu'un d'autre. Elle est en couple. Ici, flamme jumelle. Elle est en relation. Il y a une sécurité, une stabilité dans son couple. Mais il y a une personne en cette relation, c'est peut-être son autre. Elle, elle se questionne par rapport... C'est l'énergie du travail, ici. Le groupe du travail. Ici, on me présente une personne qui se questionne par rapport à son couple, qui voudrait reprendre le contrôle, se libérer. On se questionne. On a des décisions à prendre. On parle beaucoup. On parle beaucoup. Chef rigide. Ici, je ressens le contrôle. On préfère attendre. Probablement parce qu'on aime l'enfant ou les enfants. Et cette carte représentée par chef, à vous de voir qui est qui, a des petits plaisirs cachés. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Donc, c'est une guidance en laquelle on n'a pas pris de décision. Pour l'instant, c'est comme ça. Ici, pour elle, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Elle ne veut pas rencontrer, reculer face au rendez-vous. Rencontrer quelqu'un de nouveau. Non, elle recule. Elle ne veut pas rencontrer quelqu'un de nouveau. Elle recule. Elle est en retrait. Et en même temps, il y a une recherche de sécurité, de stabilité dans son couple. Elle est en couple, cette femme. Elle est en couple. C'est stable comme relation. C'est stable. Pour elle, c'est stable. Et ici, on dirait qu'elle veut s'éloigner du groupe. C'est l'énergie du travail que je ressens. Un contrat de travail. Le travail. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui voudrait se libérer, mais finalement, il n'y a pas de décision. On hésite. On n'est pas prêt. Donc ici, on hésite dans cette relation. On n'est pas prêt à prendre de décision. Ici, il y a quelqu'un, là, en lien avec la carte du chef, qui a des petits plaisirs cachés, qui préfère ne pas se libérer. Donc, pour cette personne, c'est comme ça que ça lui convient. Ici, on dirait qu'un rêve est mort. Le début de la fin d'un rêve. Là, je vais demander une carte. Attendez, un message de l'univers. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Hésitation, doute. Donc, on réfléchit. Non, on parle. Des décisions à prendre, mais on n'est pas prêt. C'est ce que je vois. C'est plutôt... On en parle. On en parle, mais on parle des changements qu'on voudrait, mais il n'y a rien de concret. Il n'y a pas de changement concret. On attend. Bon, allons-y avec cette carte qui nous dit quoi? Je lâche prise. Je laisse aller les illusions. Ah, ici, on aurait dit que c'était une illusion. En tout cas. Je laisse aller les illusions, attachements et agitations du monde ordinaire. Je regarde les personnes et les choses avec la conscience de mon âme, dans le calme, le détachement et l'amour. Une nouvelle et puissante énergie émerge ainsi en moi. Je suis guidée vers l'action juste. Et je réponds... Non, et je réussis tout ce que j'entreprends dans la joie. Pardon. Je réponds. Là, ça m'a fait passer au téléphone. Je réponds. Je réponds au téléphone. Continuons. Je suis guidée vers l'action juste. Et je réussis tout ce que j'entreprends dans la joie, la facilité et la liberté. C'est ce que je vois. Une nouvelle et puissante énergie émerge en moi, ainsi en moi. Je suis guidée vers l'action juste. Et je réussis tout ce que j'entreprends dans la joie, la facilité et la liberté. Donc ici, on a commencé avec je lâche prise. Je laisse aller les illusions, attachements et agitations du monde ordinaire. Je regarde les personnes et les choses avec la conscience de mon âme dans le calme, le détachement et l'amour. Une nouvelle et puissante énergie émerge ainsi en moi. Je suis guidée vers l'action juste. Donc ici, il y a une invitation à se déposer, à lâcher prise. Et par la suite, on verra bien ce que ça va nous dire. C'est l'énergie que j'ai rencontrée. Ici, rêve d'un nouvel amour. Mais c'est un rêve. Rêve d'un nouvel amour. Rêve de mettre un terme. Ici, c'est aussi la carte qui peut me parler de la séparation. Mais ça demeure au niveau du rêve. On n'a pas pris de décision. On rêve d'un nouvel amour. On rêve de la fin d'un amour. La fin. On rêve d'une séparation. En même temps, on nous parle d'un nouvel amour. Le début de la fin. Donc, comme si on avait fait une rencontre et c'est déjà terminé. Un rêve qui... Un rêve qui s'est éteint. Hésitation, doute. C'est quelqu'un qui n'arrive pas, là, en ce moment, à prendre une décision. C'est ce que je ressens. Est-ce qu'il y a autre chose ici avec cette femme? Femme en retrait. C'est l'énergie du travail. C'est ce que je ressens. Bon. Je vais m'arrêter ici. Elle est dans une relation stable. Il y a une certaine stabilité. Elle, ici, elle ne compte pas rencontrer quelqu'un. Elle recule. Elle recule. Et en même temps, on dirait que par rapport au travail, elle recule aussi. Donc, elle ne veut pas rencontrer quelqu'un de nouveau. Elle est en couple, dans une relation stable. Il y a une sécurité. Par rapport au travail, on dirait qu'elle veut se reculer. On dirait qu'elle veut se retirer. Mais bon. C'est plein de questions en cette guidance. On n'est pas encore décidé. Voilà. C'est d'ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Je vous remercie pour votre soutien. Les petits pouces en l'air. Je l'apprécie beaucoup. Merci pour votre implication. Je prendrai le temps de vous lire. À la prochaine.